Salut toi, c'est CoolZero, très content de te retrouver aujourd'hui. On va continuer l'aventure avec la mission là où tout a commencé. Alors, c'est une mission qui se déroule à Sparte. On est de retour dans notre ville natale pour aller parler à Myrines. Et on va vivre ça ensemble tout de suite. Je sens que ça va être génial. Parce que là, Alexios, après avoir perdu nos nombreux amis, d'Ombrazidas, et un doute plane encore sur Cassandra, sa sœur, il doit affronter maintenant son passé. Oh oh, c'est loin d'être évident. Et pour cela, il doit donc retrouver Myrines tout en haut de la montagne. Cléon est maintenant mort. Le culte se désagrège progressivement. Quelle est donc la destinée de notre amie ? Je pense que c'est la question de cette nouvelle mission. Et pour cela, il faut gravir la montagne. Et on va utiliser notre amie Phobos. Ça ira un peu plus vite. Comme toujours, pense à me mettre un pouce bleu sur ce type de vidéo. Te plaît ? Ça me soutient beaucoup. Et à t'abonner à la chaîne, sans oublier d'activer la cloche. Pour ne louper aucun des nouveaux lits de plaies que je publie régulièrement. Si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Bon allez, trêve de bardage et place à cette nouvelle mission. On y fonce tout de suite au triple galop. On va passer par là. On peut encore monter. Allez. On est plus très loin là. Un petit chemin à la part ici. Encore un effort Phobos. Et Myrin se trouve juste là. Sur le chemin. À nous attendre. Mon enfant, tu es resté absent si longtemps. Brasidas est mort. Non. Deimos l'a tué au combat. Et qu'est devenue ma fille ? Deimos peut être morte. Deimos peut être vivante. Ouais, il y a plutôt qu'elle est peut-être vivante. Cléon a tiré une flèche dans le dos de Deimos. La blessure ne m'a pas semblé mortelle. Elle est peut-être en vie. Malacca de Cléon. Je vais le tuer de mes mains. C'est fait, Mère. J'ai déjà envoyé ce serpent jusqu'au Styx. Ma famille. Il ne me reste que toi. Mère. Il y a une chose que je dois faire. Je dois aller au mont Taigetos. Là où tout a commencé. J'ai passé ma vie à fuir et à me battre. À fuir mon passé, à me battre pour oublier. Il faut que ça cesse. Mon cœur s'est brisé sur cette montagne. Il faut que je tire un trait sur cette nuit. Une fois pour toutes. Je vais venir avec toi. Il est temps que Alexios, Exorcise, sont passés. Il est temps d'accompagner Myrin au bord de la falaise, là où tout a démarré. À peu près 30 ans plus tôt, du coup. Oh. 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 Oh, il y a des mousses. Cassandra. Cassandra ! Cassandra ! Et au bord du monde, une mère appelle son enfant. Comme c'est touchant. Cassandra ! Je t'en prie ! Tu emploies ce nom comme s'il signifiait quelque chose pour moi. C'est le nom que ton père et moi t'avons donné. C'était avant ou après que vous m'ameniez sur cette montagne pour que j'y meure ? C'était le culte ! J'ai essayé de te sauver. J'ai tout tenté. Les prêtres m'ont dit que tu étais morte. Et ils m'ont dit que tu avais abandonné ta fille. Cassandra ! Viens, approche ! Nous sommes ta famille. Rentrons chez nous. Famille ? Chez nous ? Ma seule famille est mon épée. Et mon foyer le champ de bataille. Je t'ai promis de la ramener, mère. Mais le culte lui a empoisonné l'esprit. Tu as promis de me ramener, c'est ça ? Ce n'est pas toi qui m'as amenée ici. Pourquoi tu ne dis pas la vérité à notre mère ? De quelle vérité parles-tu ? Que je suis l'élue ! Celle qui a une destinée ! Je vais imposer l'ordre à ce monde. Toi, tu n'es qu'un mercenaire à la lance brisée. Le culte se sert de toi, tu n'as pas besoin du culte. Allez, on va lui dire que le culte, qu'elle n'a pas besoin du culte. Le culte dirige ta destinée. Mais tu n'as pas besoin de lui. Ensemble, nous pouvons l'abattre. Et rétablir la paix dans ce monde. La paix ? Au nom d'Elios ! Que ferais-tu de ta vie s'il y avait la paix ? Tu trairais des chèvres ? Regarde-toi, puissant Mystios. Tu tires autant profit de cette guerre que moi. Tu ne veux pas la paix. Ce que tu veux, c'est en finir avec moi. Ce que je veux, ce que j'ai toujours voulu, c'est ma famille. Quand j'étais petite, j'ai trouvé un lionceau pris au collet. Mon amie a essayé de le libérer. C'est alors que j'ai entendu le grondement de sa mère. J'ai regardé, impuissante, la lionne mettre mon pauvre ami en pièce. Car, chez les bêtes, une famille protège ses petites aimées ! Je t'aime toujours. Celle que tu aimes est morte. Et mon destin m'attend. Je ne vous laisserai pas m'en priver. Je ne veux pas me battre contre toi. Qui ne quittera pas cette montagne vivante. Cassandra, écoute-moi. Tu es ma sœur. J'ai essayé de te protéger autrefois. Et j'ai échoué. Mais je n'échouerai plus jamais. Je n'ai pas encore. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'elle m'a rien vu. Je ne vais pas s'accompagner. Tu es revenu chez toi. J'ai… j'ai fait des choses… abominables, comme nous tous, Kassandra. J'ai… je sais. J'ai fait des choses. 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 Ceinture de demi-due et épée de Damoclès. Plastron de demi-due, oula ! Brassard de demi-due, eh ben, on a vaincu Deimos. Murmure de fantôme de Deimos, 1-10, ok ! Et on est de retour chez soi, avec une partie de sa famille, malheureusement pas toutes, mais au moins une partie ! Et voilà, j'espère que ce Let's Play t'auras plu, moi je l'ai trouvé assez fantastique, parce que toute cette quête nous a mené à l'art, justement pour rassembler la famille de Alexios, avec sa mère, Myrine, pardon, et sa soeur, Cassandra. Malheureusement, son père n'est pas là, et son ami Bradidas, non plus. Dis-moi si tu as cliqué en commentaire, n'oublie pas de me mettre un pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas encore fait en début de Let's Play, sans oublier la petite cloche, ça soutient la chaîne. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, moi je te dis à la prochaine pour la suite de l'aventure, on verra bien où elle nous mène, c'était CoolZero, ciao ciao !